Pourquoi vous stagner ? Et que faire à ce sujet ? Bonjour tout le monde, c'est Vince. J'espère que vous allez bien. On se retrouve dans les mini-podcasts de Vince, dans lesquels on va décortiquer quelques questions qu'on peut se poser en lien avec le développement personnel, avec le développement professionnel. Et aujourd'hui, on va parler de stagnation. Comment on peut sortir de ça ? Est-ce que vous vous sentez coincé, peut-être, dans une ornière ? Vous avez peut-être l'impression que vous n'allez nulle part. Donc il y a de fortes chances que ce soit parce que vous stagnez. Donc la stagnation se produit lorsque nous prenons nos aises, nous sommes dans notre zone de confort, et que nous cessons de nous remettre en question. Donc nous devenons complaisants et nous nous contentons de ce qui est suffisant. Mais ce n'est pas parce que quelque chose est suffisant, que c'est ce que nous pouvons faire de mieux. Donc dans ce mini-podcast, on va explorer les raisons de la stagnation et ce que vous pouvez faire pour vous en sortir. Alors, la première question qu'on va se poser, c'est pourquoi vous vous sentez coincé ? La principale raison pour laquelle les gens se sentent bloqués et qu'ils ne font rien pour se remettre en question, c'est qu'ils se sont habitués à leur situation actuelle et qu'ils ne sont pas motivés pour la changer. On parle du coup de zone de confort. On est bien dans cette petite zone, on a envie d'y rester parce qu'elle est confortable, même si elle est un peu, on va dire, désagréable, qu'il y a des choses qu'on voudrait changer. Comme on est dedans, on ne va pas la changer. C'est une zone de confort, tout simplement. Donc ça peut être dû à diverses raisons, comme la peur de l'inconnu ou le sentiment de ne pas mériter mieux. Donc ça veut dire que quand on est dans cette zone de confort, on a peur de sortir de cette zone de confort ou on a peur de ne pas mériter. Ce qui va nous arriver derrière. En fait, c'est la peur de l'inconnu. La deuxième question, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on est bloqué ? C'est ça la deuxième question. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on est bloqué ? Lorsque vous êtes bloqué, rien ne se passe. Votre vie, ça devient une série de tâches ennuyeuses et banales que vous accomplissez jour après jour sans véritable but. Et ça, moi, je l'ai vécu. Il m'arrive encore de le vivre des fois où j'ai l'impression de stagner et de ne pas avoir de but. Je fais des choses en mode automatique. Donc vous pouvez vous retrouver à faire semblant au travail ou dans votre vie personnelle sans réelle passion, ni motivation, ni rien. Donc ça peut conduire à des sentiments de vide, d'inutilité et de dépression. On peut même arriver jusqu'au stade du burn-out. C'est-à-dire qu'on est un peu à la manière d'un bateau qui se retrouve à la dérive sur l'eau sans capitaine ni rien. C'est un peu le même principe. Donc la troisième question qui est la plus importante, c'est comment s'en sortir ? La première étape, la plus cruciale, ça consiste à reconnaître que vous êtes bloqué. Une fois que vous avez fait cette première étape, vous pouvez commencer à prendre des mesures pour sortir de cette stagnation. Ça va et ça peut impliquer des petits changements au début, un peu désagréables, comme par exemple s'inscrire à un nouveau cours ou même s'adonner à un nouveau passe-temps. Une fois que vous aurez fait quelques progrès, vous allez commencer à vous fixer des objectifs plus ambitieux. N'oubliez pas qu'il n'est jamais trop tard pour apporter des changements dans votre vie, qu'ils soient petits ou grands. Donc on fait toujours étape par étape. On essaye d'abord de voir le problème dans son ensemble et ensuite on le divise en petits problèmes qu'on peut résoudre chaque jour. Donc c'est comme ça qu'on va arriver à sortir de ses habitudes, c'est-à-dire qu'on sait que par exemple, on ne va plus au sport, c'est peut-être de... Allez, demain matin, je mets mon réveillage un tout petit peu plus tôt, je prends 5 minutes de mon temps et je fais juste... Je me mets en mouvement. Le lendemain, je continue et ainsi de suite jusqu'à ce que ça devienne facile. Et ensuite, j'augmente, je passe à 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, 45 minutes jusqu'à arriver à avoir une nouvelle habitude qui s'installe. Ça peut être aussi, si vous n'êtes pas sociable ou peu sociable, de commencer à sortir un peu plus. Aller boire un café en terrasse, aller voir... Aller dans un magasin un peu plus souvent, d'aller... De sortir complètement. Si c'est de sortir dans la nature parce que vous ne le faites pas, peut-être d'aller juste dans le parc public qu'il y a à côté de votre travail ou à côté de chez vous. Petit à petit, commencez à partir un peu plus loin de votre ville ou de votre village. Voilà. C'est vraiment de mettre des petites actions mais qui auront un impact sur votre vie. Donc en conclusion, si vous vous sentez bloqué dans votre vie, il est important d'agir et de changer. Donc la stagnation, elle se produit lorsque nous devenons trop à l'aise avec notre situation actuelle et que nous cessons de nous remettre en question. Donc ça peut vraiment conduire à des sentiments de dévalorisation et de dépression si on ne fait rien. Donc pour sortir de cette stagnation, on commence par prendre de petites mesures pour se mettre au défi. Par exemple, en s'inscrivant à un nouveau cours ou en s'adonnant à un nouveau passe-temps. Une fois que vous aurez fait ces progrès, vous pourrez commencer à vous fixer des objectifs qui seront beaucoup plus ambitieux jusqu'à ce que vous ayez l'impression que votre vie est de nouveau sur les rails. Voilà mes amis, j'espère que ce mini-podcast vous a aiguillé un petit peu pour sortir de la stagnation et surtout que ce mini-podcast vous a plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à vous abonner pour suivre les prochains podcasts et nous on se retrouve dans un prochain podcast. Ciao tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada